Chers cancers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de mars 2024. Je m'adresse dans cette vidéo au cancer en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des énergies extrêmement générales, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit concrètement dans les événements de votre vie ou que ce soit à un niveau plus intérieur. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez à ce moment-là aller écouter vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. D'accord ? Ayez du discernement, vous êtes très nombreux, très nombreuses. Et ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, d'accord ? Voilà, parfois il y a juste un message à prendre pour certains. Alors, vos lames majeures, nous en avons une, deux, trois, quatre, cinq lames majeures. Donc, c'est un mois important pour vous. Il y a un bel équilibre entre tous les éléments. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a quand même sur la table l'étoile, la lune et le soleil ensemble. Donc, il y a une possibilité d'équilibre et on a la tempérance aussi. Donc, possibilité de trouver l'équilibre pour certains, un bel alignement par rapport à des peurs ou des mécanismes intérieurs qui vous desservent. Mais on va aller regarder tout cela d'un peu plus près. En commençant par les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire la proposition que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons le jugement et nous avons l'étoile de très belles énergies. D'accord ? Avec le jugement, on vous demande de répondre à l'appel de votre âme, d'écouter votre intuition, de vous élever. On vous dit que vous êtes guidé. Et avec l'étoile, on vous parle de protection et du fait d'être guidé également. Suivez votre bonne étoile. D'accord ? Vous n'êtes pas seul. Vos guides vous accompagnent. Donc ces deux énergies ensemble parlent peut-être d'une énergie plus positive pour vous qui est disponible ou en tout cas vous demandent, vous, d'évoluer, de vous connecter à vous-même pour croire à nouveau en vous, pour remettre du positif dans votre vie. En tout cas, c'est le conseil que vous fait la vie. Alors, il est tout à fait possible avec ces deux cartes qu'il y ait la renaissance d'un amour ou le fait que vous vous réouvriez à l'amour. D'accord ? Avec le jugement, on parle d'amour. Avec l'étoile, on parle d'amour. Et là, avec le jugement, il est question de résurrection, de renaissance, de renaître à soi-même. C'est très, très beau. D'accord ? Mais peut-être que pour certains, on s'ouvre à une nouvelle vocation, un don, des ressources qui sommeillaient en vous, que vous aviez mis de côté. Et là, tout d'un coup, ça se révèle à vous et vous avez envie de suivre cette vocation, de l'ouvrir au monde, de vous exposer par rapport à ces ressources. Voilà, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous êtes en train de renaître, qu'il y a beaucoup de bonheur, de joie, parce que les choses évoluent bien au niveau d'un projet, possiblement un projet artistique avec l'étoile, mais pas que. Mais bon, voilà, c'est peut-être par rapport à un projet également. En tout cas, on vous dit que les choses bougent à votre avantage. D'accord ? Bon, avec le jugement, il est peut-être question également de se libérer, se libérer d'une relation, d'une situation, pour retrouver de la paix, du calme, de l'équilibre, de la confiance. D'accord ? Mais peut-être qu'il est nécessaire de vous libérer de certains mécanismes intérieurs pour vous élever. On vous avait parlé par deux fois d'élévation là. Pour vous élever, pour évoluer, pour retrouver, comme je le disais à l'instant, de l'équilibre, de l'espoir, de la confiance en vous, pour vous sentir guidé. En tout cas, être connecté à une énergie beaucoup plus positive. C'est tout à fait possible. Avec ces deux cartes, on vous dit peut-être que vous devez prendre une décision pour réemprunter un chemin qui soit plus paisible et plus agréable et plus fructueux pour vous. D'accord ? Et puis, peut-être que tout simplement, on vous conseille de vous ouvrir aux autres ce mois-ci, de communiquer. D'accord ? D'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute de vous également, de vos ressentis, de vos intuitions. On en avait parlé tout à l'heure. Soyez à l'écoute de vos rêves. Soyez à l'écoute de cette petite voix intérieure. Soyez à l'écoute de votre âme. D'accord ? En tout cas, avec le jugement, il est tout à fait possible que vous soyez capable de vous ajuster assez facilement aux événements. C'est plutôt pas mal. Sous l'étoile, nous avions l'impératrice. On parlait de gestation. Et avec ces deux cartes, évidemment, on parle de créativité, on parle d'intelligence et on parle de choses qui ne sont pas encore totalement dans la matière. Donc ne vous inquiétez pas, avec le jugement, les choses bougent et bougent de manière favorable, même si elles ne sont pas encore tout de suite, tout de suite là dans la matière. Faites-vous confiance et faites confiance à la vie. Dans vos énergies personnelles, cavalier d'épée et la tempérance qui est une lame majeure. Alors, le cavalier d'épée, c'est un personnage qui a une grande intelligence, qui a une grande vivacité, rapidité d'esprit, capable de prendre des décisions assez rapides, de s'ajuster, on vient d'en parler, de s'ajuster assez facilement aux situations. C'est un très bon orateur, il est capable de trouver les mots pour convaincre son auditoire, il est plein d'audace, plein de motivation, il est extrêmement… Zut, je ne trouve plus le mot… Bla, 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 il est capable de combattre, mais ce n'est pas ça le mot que je voulais trouver. Zut, bon, ça reviendra plus tard, ce n'est pas grave. En tout cas, il poursuit ses objectifs, c'est un fonceur, il va vite, il est très malin, très perspicace et il est capable de communiquer clairement, de manière judicieuse, intelligente, il a un esprit clair et il s'élance, c'est un personnage qui fonce. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de motivation, beaucoup d'envie d'obtenir un succès dans ce que vous poursuivez, quel que soit le domaine de ce que vous poursuivez. Vous êtes assez audacieux, audacieuse et vous serez capable de trouver les mots. Alors, trouver les mots pour guérir une situation, guérir une relation, pour remettre de l'harmonie, parce qu'avec la tempérance, on parle de communication également et on parle de bonne communication. C'est la capacité de couper la poire en deux, de mettre un peu d'eau dans son vin, d'arrondir les angles. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'harmonie. Donc, il y a une capacité à communiquer avec son entourage qui est excellente pour vous ce mois-ci. Peut-être que vous pouvez trouver les mots, comme je vous le disais, pour guérir des situations, remettre de l'harmonie dans une situation, dans une relation. Vous serez capable d'avoir un bon équilibre. Donc, l'esprit est éclairé et là, on a un bel équilibre, un bel alignement entre ce que votre corps vous dit, ce que votre tête vous dit et ce que votre intuition vous communique. Alors, la tempérance, c'est quand même aussi la carte du calme et du repos physique. Donc, vous êtes très motivé, mais malgré tout, peut-être qu'il faudra respecter aussi votre corps, parce que la tempérance, elle respecte son corps et son énergie, d'accord ? C'est une carte qui parle de la bonne synthèse entre le positif, le négatif, le masculin, le féminin, la force, la confiance. Donc, on fait attention à son énergie et que cette carte, on est capable de prendre soin de soi. Donc, peut-être qu'il y a une grande motivation, que vous êtes sur tous les fronts, mais que malgré tout, vous aurez envie de vous reposer, de vous régénérer, de prendre un temps pour vous. Peut-être des vacances, mais si ce ne sont pas des vacances, des moments pour vous, pour pouvoir vous régénérer, pour pouvoir vous respecter, d'accord ? Donc, deux très belles énergies, parce qu'il y a une grande, grande motivation. Il y a beaucoup de capacité à foncer vers ses objectifs, à vous exprimer, mais malgré tout, avec un bel équilibre, d'accord ? On retrouve avec la tempérance, l'équilibre qu'il y a avec l'étoile. Donc, vous êtes capable, soit vous allez vous battre et vous exprimer correctement, parce que là, on parle vraiment de communication avec ces deux cartes, pour remettre de l'équilibre dans une situation, une relation, remettre de l'équilibre dans votre vie, tout simplement, comme avec cette étoile, d'accord ? Soit pour apporter un mieux, quel que soit ce mieux, quel que soit le domaine qui le concerne. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous parle de force et d'épuisement. Donc là, ça me saute aux yeux que oui, c'est bien, vous êtes plein de vitalité, d'enthousiasme, de motivation, vous êtes prêt à combattre, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, mais attention, on respecte son corps, on prend un temps pour soi, parce qu'on ne va pas jusqu'à l'épuisement, d'accord ? Là, on voit que vous êtes capable d'agir, de combattre, vous avez une grande, grande force intérieure qui vous permet de vous dépasser vous-même, d'accord ? Beaucoup de persévérance, beaucoup de puissance, que ce soit pour mener un projet à terme ou pour faire face à un obstacle, voilà, et donc cette force vient renforcer votre mental, pour être dans la combativité, vous êtes capable d'avoir la clarté d'esprit comme on l'a ici, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de clarté d'esprit avec le cavalier d'épée, l'énergie et la motivation pour vous réveiller, vous réveiller, le jugement vous a dit de vous réveiller, d'agir, la motivation, on en a beaucoup avec le cavalier d'épée également, et pour passer à l'action, pour apporter les changements qui doivent être opérés dans votre vie. Donc ça, pour peut-être remettre de l'équilibre dans un domaine. Cependant, avec la carte de l'épuisement, on vous demande de faire une pause, de vous régénérer, sous peine de vous oublier, voilà. Alors, cette carte vous dit, attention, ne se disperse pas trop, d'accord ? Parce qu'à suivre, à être sur tous les fronts à la fois, eh bien, écoutez, vous êtes en train de gérer plein de choses, et vous êtes partout à la fois, mais voilà, vous vous dispersez, c'est là que l'épuisement apparaît, que cet épuisement soit physique ou psychologique, d'accord ? Vous devenez contre-productif, pardon, vous perdez de votre vitalité, de votre motivation. Donc, à terme, les conséquences seront de vous oublier, de vous sentir vraiment vidé, d'accord ? Donc, cette carte, elle vous rappelle que prendre soin de vous n'est pas une option, mais c'est une priorité, on vous le dit avec tempérance également. Donc, peut-être qu'il sait bien, vous allez combattre pour vos souhaits, vos objectifs, vos envies, mais il faudra quand même, à un moment ou à un autre, être capable de prendre un petit temps pour soi. Alors, cette carte dit que vous pouvez vous régénérer avec la musique. Le jugement, je n'en ai pas parlé, parle de musique également. D'ailleurs, sur cette image, vous voyez, il y a un saxophone avec des personnages qui dansent. Donc, vous pouvez vous régénérer avec la musique. Si vous n'avez pas le temps de prendre des vacances, prenez des moments pour vous, en tout cas dans la journée. Respectez votre cœur, battez-vous, combattez pour vos envies, mais soyez quand même dans une forme d'équilibre. L'étoile parle d'équilibre dans tout ce que vous entreprenez surtout, d'accord ? Alors, ce que vous souhaitez, mes chers cancers, avec cette papesse, pour certains, on veut faire aboutir une histoire d'amour, on veut aimer à nouveau, se sentir aimé à nouveau. Cette carte parle d'amour, d'accord ? Le jugement parle d'amour également. Donc, peut-être qu'on veut s'éveiller à l'amour, que ce soit un amour dans une relation amoureuse, ou que ce soit l'amour de soi, l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi, d'accord ? Peut-être que pour certains, on veut évoluer. La vie vous le conseille, mais peut-être que vous accompagnez le mouvement de la vie. Vous voulez évoluer, vous voulez mieux vous comprendre, mieux comprendre la psychologie des autres ou la vôtre, faire preuve de maturité, vous ouvrir à une connaissance, une connaissance plus spirituelle, plus initiatique, vous connecter à votre intuition, vous relier à votre sagesse. Peut-être que certains veulent évoluer et peut-être que certains, pour évoluer, veulent aller faire un travail avec un thérapeute parce que vous voulez aller lever le voile sur certains traits de votre psyché. Vous voulez sortir de quelque chose qui vous enferme, c'est tout à fait possible. Mais peut-être qu'avec cette papesse, vous voulez également aller lever le voile sur une situation ou sur une relation qui n'est pas claire. Vous avez besoin de trouver des réponses et que vous voulez trouver les réponses. Et vous ferez ce qu'il faut pour trouver les réponses. Alors, ce qui va vous aider, c'est d'avoir un état d'esprit extrêmement positif, puisque la 10 de coupe, c'est la carte de la joie, du bonheur, du bien-être, de la reliance aux personnes que l'on aime, du fait de se sentir entouré, de communiquer avec son cœur, voilà, d'être vraiment dans des énergies positives. Donc, quelle que soit votre situation, si vous avez besoin de vous régénérer, peut-être régénérez-vous en vous reliant aux personnes en qui vous avez confiance. Peut-être régénérez-vous en écoutant de la musique qu'on avait vue, mais alors peut-être de la musique qui vous permet de vous connecter à des énergies positives. En tout cas, connectez-vous à des énergies positives, d'accord ? Connectez-vous à votre intuition, suivez la voie de votre cœur, mais vraiment, soyez dans la joie, voilà. Si vous avez un esprit un peu taciturne à certains moments, reliez-vous à la joie, faites du positif, ça va grandement vous aider. Reliez-vous aux personnes que vous aimez, n'hésitez pas à communiquer avec des personnes bienveillantes, peut-être à faire un travail également. Le défi avec la lame majeure de la lune, pardon, ça va être de faire confiance à votre intuition. Donc, on en a parlé à plusieurs reprises. Faites confiance à votre intuition, reliez-vous à la part sensible de vous-même, peut-être écoutez ce que vos rêves ont à vous dire, regardez les synchronicités de la vie, écoutez les messages que votre âme a à vous passer. Voilà, donc toute cette carte parle de tout ce que l'on a vu déjà jusqu'à présent. Et peut-être que ça va être un défi, peut-être que vous êtes en chemin, mais qu'il va falloir faire un petit peu plus confiance à votre intuition. Avec cette lune, peut-être qu'il est nécessaire de vous recharger, de vous interroger plus, de donner plus d'importance à votre vie amoureuse ou à votre foyer, les personnes de votre famille, les personnes chères à votre cœur. Peut-être que le défi se trouve dans votre foyer ce mois-ci, qu'il y a des obstacles à dépasser également. Bon, là, je vois que ce qui va vous aider, c'est de vous relier à votre foyer et d'être bien, de privilégier l'harmonie et l'équilibre dans le foyer. Donc, ça m'étonnerait que le défi soit là, mais peut-être que ça demande un petit effort. Voilà. Peut-être que le défi avec cette lune, ça va être d'aller éclaircir une situation extérieure, une relation extérieure, ou alors d'aller éclaircir vos pensées, vos émotions, vos sentiments, vos envies, votre psyché. On nous en parlait déjà avec la papesse. Voilà, il y a quelque chose qui est allé éclaircir pour avancer mieux, tout simplement, pour retrouver de la lumière. Vous allez trouver les réponses. Ça va s'éclairer pour vous. On a le soleil à la coupe. Voilà, pour retrouver de l'équilibre. Quand j'ai la lune et le soleil, vraiment, il est nécessaire de trouver l'équilibre entre votre créativité, votre intuition, votre partie yin et votre partie yang, votre action, votre capacité à ancrer les choses dans la matière, à vous projeter. Donc, voilà, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est allé éclaircir pour retrouver une harmonie, un équilibre. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. J'avais autre chose à vous dire, mais ça m'est sorti de la tête. Voilà, peut-être qu'il est nécessaire de sortir de peur, de manipulation du mental, de croyances erronées. Bon, voilà. Et j'avais autre chose, mais j'ai oublié. Ça va revenir si c'est nécessaire. Ambition, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure avec le cavalier d'épée, l'ambition. Il est très ambitieux. Le conseil qui vous est donné avec la lame majeure du diable, c'est de vous détacher de tout ce qui vous enferme. D'accord ? Alors, on voit que vous êtes en chemin. Voyez, sur cette image, cet anneau est ouvert. Et il n'y a personne au bout du lien. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez commencé à vous détacher de choses qui vous enferment, que vous êtes en chemin, mais que ça demande de la persévérance. Ça demande de la combativité, de la persévérance pour prendre soin de vous. Alors, quand on disait de prendre soin de vous par rapport à votre cœur, de respecter vos énergies avec la tempérance, c'est peut-être de sortir de dépendances en tous genres qui sont mauvaises pour vous, que ce soit nourriture, drogue, alcool, cigarettes, jeux. Voilà, de sortir de dépendances dans votre hygiène de vie qui font que vous ne respectez pas votre cœur et que vous pouvez vraiment vous faire du mal. Non, non, là, il va falloir faire preuve de suite dans les idées de combativité pour vous défaire peut-être de certaines dépendances. D'accord ? Mais avec ce diable, ce qui vous enferme, ce sont peut-être des caractéristiques intérieures parce que c'est le bourreau par excellence, c'est l'auto-saboteur. Donc, c'est cette petite voix qui vous fait penser que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est cette petite voix qui vous manipule au niveau de votre mental. Ce diable peut représenter des peurs, des croyances, une jalousie excessive, un besoin de protéger les siens de manière excessive. Bon, voilà. Donc, peut-être qu'il est nécessaire, on vous le dit par deux fois, on vous répète le message, de sortir de tous ces mécanismes intérieurs qui vous desservent, d'accord ? On vous parlait de confiance avec l'étoile et avec le jugement pour retrouver de la confiance en vous, de la douceur, de l'harmonie, du bien-être. Voilà, il y a quelque chose qui est à faire, mais je vois que vous êtes en chemin et que vous avez déjà commencé. Vous devez poursuivre. Vous devez avoir de la suite dans les idées et vous battre peut-être contre vous-même pour aller au bout de ce travail que vous avez déjà commencé à faire pour moi, d'accord ? Et puis, peut-être que ce diable, c'est de vous détacher, vous libérer d'une situation, d'une relation qui n'est pas bonne pour vous. On avait parlé de libération avec le jugement tout à l'heure. Peut-être que, voilà, il est nécessaire, vous voulez éclaircir une situation, eh bien, avec cette lune en défi, peut-être qu'il va falloir être capable d'aller éclaircir une situation, une relation jusqu'au bout en étant très honnête avec soi-même pour s'en libérer si c'est une relation qui n'est pas bonne pour vous ou une situation qui vous enferme, d'accord ? Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées ou que ce soit vous par rapport à vous-même, avec un set de bâtons, on voit que vous êtes combattif, combative, comme avec cette force, comme avec ce cavalier d'épée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, de motivation pour obtenir un succès. Nous sommes sur un set, un succès par rapport à vos désirs, vos envies. Vous voyez, là, on a une athlète. C'est vraiment, on se bat, mais on se bat pour grandir, pour évoluer, pour avancer. Donc, c'est une bonne bataille, d'accord ? Ça me parle avec ce jugement qui est là. D'accord ? Donc, peut-être que certains mettent énormément d'énergie, de courage, de détermination pour la poursuite de leurs désirs par rapport à leur foyer, quels que soient ces désirs, d'accord ? Peut-être que vous œuvrez pour obtenir un succès par rapport aux objectifs de vie que vous avez pour votre famille ou votre relation amoureuse. Mais peut-être que, pour d'autres, vous voulez plus vous affirmer, vous êtes capable de vous battre, de combattre. Alors, ça me parle avec ce cavalier d'épée. Parce que vous voulez vous affirmer, vous voulez que les choses soient plus justes pour vous, vous voulez qu'on vous reconnaisse mieux. Ah oui, je n'ai pas parlé de reconnaissance avec le jugement. C'est peut-être le moment d'obtenir une certaine reconnaissance dans ce que vous entreprenez, mais aussi de votre entourage. Voilà. Et là, on voit avec cette carte que peut-être vous voulez vous... Pardon. Oups. Je récupère un écouteur qui est tombé. Vous voulez vous affirmer parce que vous voulez que les choses soient plus justes pour vous. Vous voulez qu'on reconnaisse mieux ce que vous apportez à la relation, ce que vous donnez. Voilà. Vous voulez vous trouver que vous voulez rétablir une forme d'équilibre comme on a avec la tempérance ici. D'accord ? Dans votre relation, dans votre couple, peu importe, et vous serez capable de vous battre pour cela. Et puis, pour d'autres encore, pour des célibataires, peut-être que vous voulez vous montrer, vous voulez qu'on vous voit, vous voulez séduire, parce que là, ça y est, vous avez envie de retrouver une histoire d'amour, vous avez envie de faire à nouveau le couple et que vous allez mettre beaucoup de motivation, beaucoup de détermination pour que l'on vous voit, pour vous montrer, pour sortir, pour vous relier aux autres, voilà, pour rencontrer du monde, voir rencontrer la bonne personne, c'est tout à fait possible. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas avec cette cadre de couple, il y a un bel équilibre au niveau de vos émotions, d'accord ? Il y a une certaine sécurité, stabilité au niveau de vos émotions, voilà, ça rappelle cette stabilité qu'il y avait avec la tempérance. Cependant, on voit qu'il y a une forme de routine pour certains, de l'ennui pour d'autres, une certaine frustration encore pour d'autres, d'accord ? Donc, quelle que soit votre situation, habituellement, le personnage de cette carte regarde des coupes qui sont vides, donc il regarde ce qu'il n'a pas. Là, ce n'est pas le cas, voyez, ce personnage regarde droit devant lui, donc c'est comme ce diable tout à l'heure avec cette menotte qui est ouverte, vous êtes en chemin, d'accord ? Vous n'êtes plus en train de regarder ce que vous n'avez pas, de vous plaindre, de vous regarder le nombril, non, vous avez déjà élevé votre regard, donc vous êtes en chemin, mes chers cancers, mais il y a encore un petit effort à faire pour tourner le regard, pour voir les opportunités qui sont là pour vous, mais c'est un tout petit effort à faire, d'accord ? Donc, un effort de compréhension, un effort de communication, un effort de positivité, d'être plus positif, d'avoir un regard plus positif sur la vie, un effort pour sortir de choses qui vous enferment comme des mécanismes, un manque de confiance en vous, la peur de ne pas être suffisamment reconnu, parce que c'est quand même sur la table, c'est juste là, voilà, donc en tout cas, il y a une envie que les choses bougent et qu'elles bougent mieux, avec le jugement, on vous dit qu'elles vont bouger, ne vous inquiétez pas, soyez patient, patiente, faites confiance à la vie, faites-vous confiance et vous aussi, vous avez quelque chose à faire, vous devez peut-être être plus ouvert aux autres, plus ouvert aux opportunités, regardez mieux les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc, vous reliez aux autres, vous ouvrir aux autres et vraiment ouvrir votre regard. Voilà, mais je vois que vous êtes en chemin, donc les énergies qui sont sur cette table vous parlent de quelque chose que vous avez déjà commencé à entreprendre. À la fin du mois, magnifique, avec cet as de bâton, c'est la carte de l'étincelle, on retrouve de la passion, si on avait des doutes, si les choses n'étaient pas claires, elles s'éclaircissent, c'est limpide, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement où vous voulez vous diriger, vous retrouvez de la passion, il y a du magnétisme, il y a du feu, il y a de l'envie, du désir, de la capacité à agir, il y a du renouveau, alors renouveau dans vos énergies parce que vous avez pris un temps pour vous régénérer, prendre un peu de distance, voir ce que vous avez à modifier chez vous et là, tout d'un coup, c'est une nouvelle énergie, voilà, nouvelle motivation, nouvelles envies, nouveaux désirs, nouveaux regards sur la vie, il y a du renouveau, alors peut-être que vous lancez également dans un nouveau projet, peut-être que vous vous êtes lancé dans une nouvelle histoire d'amour, ce sera une histoire à ce moment-là très passionnelle, voilà, mais en tout cas, il y a du renouveau dans votre vie et la capacité de voir les choses clairement, de retrouver de la motivation et de l'entrain, donc c'est très joli. Dans votre monde intérieur, on voit que vous faites le travail pour sortir d'énergie négative, puisqu'avec la 3DP, on parle de choses qui font souffrir, que ce soit une solitude, que ce soit des mécanismes intérieurs qui vous emprisonnent ou que vous sortiez d'une relation affective qui vous a fait de la peine, que ce soit avec un ami, une amie, ou que ce soit avec un amoureux, une amoureuse, bon voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui a été difficile, peut-être qu'il y a des blessures du passé qui étaient encore là et qui vous oppriment, mais vous faites le travail nécessaire, vous armez de courage pour relever le défi, pour avoir les bonnes compréhensions, pour avoir les bonnes interrogations, pour avoir les bonnes prises de conscience, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, les bonnes prises de conscience, vous êtes capables, d'oeuvrer pour sortir d'énergie qui sont assez désagréables et aller mieux, donc peut-être que certains voudront encore une fois faire un travail avec un thérapeute, mais vous êtes plein de bonne volonté pour vous réconcilier avec une part de vous-même, pour vous réconcilier avec une personne également, d'accord, vous trouverez les solutions, vous êtes capable d'évoluer, de vous atteler à la tâche avec cette suite de deniers, vous êtes plein de bonne volonté, parce que vous voulez sortir de quelque chose de négatif, vous retrouvez un nouvel élan, parce que cette 2 de coupe parle de nouveau départ, donc c'est soit vous par rapport à vous-même, soit vous par rapport à une situation extérieure, soit vous par rapport à une relation extérieure, vous allez faire l'examen de conscience et vous allez apporter les aménagements, vous êtes capable d'oeuvrer pour retrouver du mieux-être, de la confiance, de la paix, du bien-être, de l'équilibre, comme on l'avait vu avec l'étoile, comme on l'avait vu avec Tempérance, vous êtes capable de faire du bon pour vous ce mois-ci, d'accord ? Donc, vous êtes bien disposé pour évoluer vraiment dans le sens qui est juste pour vous et s'il y avait des interrogations, des voiles à lever, comme nous l'avons vu auparavant, des choses à éclaircir, vous allez avoir toutes les réponses. Si c'est à éclaircir à l'intérieur de vous, les choses vont vous apparaître clairement et si c'est des choses à aller éclaircir à l'extérieur de vous, tout d'un coup, voilà, ça va s'éclairer, vous allez avoir les réponses, vous allez trouver les solutions. Alors, peut-être que certains sont très amoureux, peut-être que certains sont très heureux dans un projet qui se passe mieux. S'il y avait un peu d'insatisfaction ici, tout d'un coup, on trouve le moyen d'en sortir pour se projeter mieux. On comprend quelque chose avec ce monde, on comprend quelque chose, on a de l'expérience et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a beaucoup de contentement avec le monde, beaucoup de réussite, beaucoup de l'aboutissement d'un projet, l'aboutissement d'un amour, mais l'aboutissement d'une recherche intérieure, des compréhensions, la capacité de fermer une étape de sa vie pour en ouvrir une nouvelle. On sort, on sort d'une période peut-être où on avait tendance à, peut-être parce que vous avez traversé des choses difficiles, peut-être que vous étiez, vous aviez une façon de penser qui était un peu négative, vous vous laissiez un peu manipulée par votre mental parce que les choses étaient difficiles, mais là, avec le jugement comme avec le monde, on voit que c'est une résurrection, c'est une renaissance, vous êtes dans une nouvelle énergie, déjà depuis un petit moment, les cancers pour moi, déjà depuis cet été. Donc, cette évolution, évidemment, les cartes sont des énergies, donc elles ne sont pas reliées au temps, ça évolue plus ou moins vite suivant les cancers. Il y a des cancers pour qui ça va très doucement et il faut encore avoir un peu de patience, d'autres cancers pour qui ça va plus vite, mais vous êtes dans une ascension de vous-même, de vos énergies personnelles, de vos compréhensions et pour moi, une ascension sociale également ou une ascension dans une relation amoureuse. Il y a quand même vos énergies, ça souffle, ça souffle, ça souffle depuis plusieurs mois pour aller vers du mieux et donc, vous pouvez enfin vous éloigner peut-être de croyances limitantes voilà, ou de peurs. Moi, votre message, enfin, votre tirage me parle comme ça. Alors, le message que j'ai tiré pour vous avec les quatre accords TOLTEC, on vous dit ne vous jugez plus, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Même si vos opinions sur vous-même ne sont pas nécessairement vraies, non, même vos opinions sur vous-même ne sont pas nécessairement vraies. ne faites pas non plus une affaire personnelle de ce que vous dit votre mental. Écoutez, là, ça correspond parfaitement à tout ce que l'on a expliqué, c'est très cohérent. Et à la coupe, vous aviez, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, votre vérité vous est propre. On vous dit, vos opinions et votre point de vue reflètent vos accords et vous sont propres. Ce n'est la vérité de personne, sinon la vôtre. D'accord. Donc, votre vérité vous est propre et ce n'est pas forcément la vérité des autres. Soyez capable d'arrondir les angles par rapport à vos pensées également avec ce cavalier d'épée. Remettez de l'harmonie dans vos pensées, dans votre façon de penser. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup de votre communication, mais le cavalier d'épée, il est capable de réajuster sa pensée, il est capable de s'adapter et de se moduler avec la tempérance. Peut-être qu'on remet plus d'harmonie dans ses pensées et dans sa vision que l'on a du monde extérieur. Voilà, mes chers cancers, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également aller voir vos autres signes ascendants, lunaires ou solaires si cancer n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations, avoir une lecture qui vous soit un petit peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail qui est dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février, je vous souhaite d'avoir les bonnes compréhensions et je vous dis à bientôt.